L'initiative anti-Burqa, qui vise à inscrire dans la constitution des prescriptions vestimentaires, est non seulement totalement disproportionnée, mais aussi totalement inutile. Aujourd'hui déjà, il est interdit de contraindre quelqu'un à se dissimuler le visage. Et le Parlement a encore précisé cette disposition. Il s'agit d'une initiative stigmatisante, qui vise clairement des fins islamophobes. Les femmes et l'égalité se voient dans ce contexte totalement instrumentalisé par les initiants. Alors que la burqa ne concerne qu'une poignée de femmes, les violences domestiques ou l'inégalité salariale en concernent des milliers. Pourtant, les tenants de cette initiative refusent systématiquement les propositions visant à assurer l'égalité, à la fois l'égalité salariale et la lutte et la protection des femmes contre les violences domestiques. Cette initiative, pour la poignée de femmes concernées, est aussi un très mauvais signal. Non seulement elle se voit stigmatisée, mais en plus, elle risque d'être confinée au foyer, ce qui n'aide certainement pas à une intégration réussie. Les Vertes et les Verts, avec détermination, combattent cette initiative et rejettent toute proposition qui attise la haine de l'autre, le rejet de l'autre, la peur de l'autre et qui vise, comme celle-ci, qui émane des mêmes milieux que celle de l'initiative anti-minerais, qui vise des fins islamophobes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !